coucou alors je me suis acheté de l'encre de chine il ya très longtemps que je n'en avais pas et on va faire des fonds encre de chine et encre à l'eau donc là j'ai fait sur du papier photo ici aussi et ici sur du papier mixible donc j'ai pas une tonne de couleurs donc il ya l'encre de chine à la base après j'ai du bleu et j'ai du rose donc on va faire quelques fois ensemble donc on va commencer alors protéger le support avec un papier qui va absorber les boutons protégez vous parce que quand même ça fait des projections alors je vais prendre dans un premier temps sur du papier mix média de l'encre de chine et je vais venir faire je n'ai un peu trop chargé mon pinceau des éclaboussures donc des grosses et des petites ça c'est à votre convenance je vais prendre donc du bleu je vais venir aussi faire des petites taches là je vais mettre du rose bon là déjà en soi on a un fond qu'on pourrait très bien laisser comme ça aussi moi j'aime bien mais je vais venir asperger avec de l'eau et souffler moi ce que j'aime avec l'encre de chine c'est son épaisseur donc on peut rajouter de l'eau et on peut remettre sur les taches d'encre de chine ici de l'encre plus ou moins là j'aimerais chasser un petit peu voilà je vais remettre un petit peu de rose ici si vous n'avez pas ça vous pouvez très bien souffler avec une paille voilà là je vais prendre mon chiffon je trouve que j'ai un trop plein en bas alors après vous pouvez très bien aussi voilà faire comme ça mais vous aurez quelque chose de plus fondu vous aurez moins de temps en des petites giclures donc là quand vous le souhaitez vous arrêtez et vous laissez sécher donc ça c'est le papier mix media je vous montre de près donc moi j'aime beaucoup là je n'ai fait qu'avec du bleu et du noir et c'est sec maintenant on va faire avec du papier photo donc je vais vous montrer alors le papier photo la différence c'est que là c'est pas grave j'ai mis les doigts c'est que ça va absorber tout de suite les tâches et là je mouille vous voyez la réaction n'est pas du tout la même sur le papier là je vais venir mettre du bleu donc Merci. Je vais remouiller un petit peu. Alors, on peut laisser comme ça, on peut remouiller aussi et venir en impression, toujours papier photo, appliqué sur le papier. Là, il ne faudra pas le laisser longtemps, sinon le papier va se décoller et coller sur la partie, sur l'autre partie. Donc là, c'est en impression, donc c'est celui que j'ai ici et là, je vais laisser sécher. Et là, c'est directement sur le papier. Donc, c'est ce qui m'a donné ceci, donc je pense que vous voyez qu'il y a une infinité de possibilités, comme tous les fonds, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup et ça m'amuse beaucoup aussi. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est que le papier photo, si vous le laissez trop longtemps sur l'autre, voilà, là, on va arriver à voir, je pense ici, le papier s'est arraché, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va en refaire une dernière ensemble et puis après, à vous d'essayer et de tester. Donc, on peut essayer aussi de mouiller le papier d'abord. Voilà. Et là, on a encore autre chose et avec l'encre de chine, je trouve ça magnifique. J'adore. J'adore l'encre de chine. Donc, vous voyez, c'est vivant, c'est un effet extraordinaire. Donc là, on va remettre du bleu. Mais on ne va pas souffler, on va le laisser comme ça. Alors, bien sûr, moi, je n'ai que ces couleurs, mais je n'ai pas besoin de plus. Voilà, là, je regrette un peu d'avoir remouillé parce qu'on a perdu des effets. Alors, là, il y a trop de eau d'eau. On n'a pas tout perdu non plus. Là, je vous montre après. Il vous faut faire vos expériences et vos essais. Donc, j'aime beaucoup aussi le résultat. Donc, j'ai plus de papier, je pense, tout découpé. Alors, juste ce reste de papier, là, cette chute, c'est un papier un peu glacé. Donc, on va refaire en mouillant la feuille. Donc, toujours d'abord l'encre de chine. Vous voyez que c'est extraordinaire. J'adore. Alors, ce papier est un petit peu glacé. Ça ressemble un peu à du papier photo quand même. Donc, ça absorbe les liquides jusqu'à ce qu'ils soient à saturation. Et ça s'imprègne dans le papier. Donc, vraiment, le papier que vous choisissez fait la différence. La quantité d'eau aussi. Et le mélange. Voilà. Moi, j'aime assez quand on met sur un papier mix média, quand on met l'encre et qu'on n'y touche plus. Je vais absorber. Et je vais essayer de remettre de l'encre de chine. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer. Là, on souffle ou on ne souffle pas. C'est comme on a envie. Et ce papier, bon, n'est pas du papier... C'est vraiment une chute. Bon, moi, je me sers toujours des chutes. Mais ce n'est pas le papier idéal par rapport au résultat que je voudrais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mon papier ? Là, je n'ai rien sous la main. Je vais reprendre une feuille mix média, mais je les coupe. Je pense que je ferai des cartes diapo, pas diapo, des cartes polaroïdes, parce que j'avais beaucoup, vraiment beaucoup aimé ce format. Et je trouve qu'avec les fonds, on a des très jolis résultats. Donc là, je vais reprendre un morceau mix média. Ce petit fond, vous voyez, le papier a complètement ramolli, puisque ce n'est pas du tout du papier pour découper. Donc là, je vais bien mouiller. Je vais mettre l'encre de chine. Et je vais laisser comme ça. Je vais mettre l'encre de chine. Alors là, l'encre de chine, ce n'est pas excessivement cher. Il n'y a pas besoin de prendre une qualité chère. Parce qu'il existe, comme tout, beaucoup de types d'encre de chine. Mais bon, voilà, un premier prix donnera un très bon résultat pour faire des fonds. Ce serait même dommage d'utiliser de langues de chine de calligraphie ou de peinture très chères pour faire des fonds. Donc, je vous remontre. Je vous remontre. Je vous remontre. Je vous remontre celle-là. J'ai des reflets quand même. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup tous les résultats, en fait, que j'ai eu. qui me plaisent. Alors, on n'est pas obligé de mélanger. On peut laisser l'encre de chine toute seule. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. J'espère que vous essayerez parce que c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Après, peut-être, je vous ferai des vidéos une fois que j'aurai utilisé tous les fonds que j'ai fait avec l'encre de chine et broucheaux, l'encre de chine et aquarelle liquide. Je verrai plus tard. Dans un premier temps, je vais faire des cartes. Donc, je vous remets un peu tout comme ça. Donc là, toutes les encres sont à l'eau. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que vous testerez, que ces fonds vous ont plu et je vous dis à très bientôt.